Il a rencontré les plus grands dans la cage, dans toutes les plus grandes organisations. Il a pratiqué la boxe anglaise, le sambo et d'autres disciplines. Il a même amené son père à pratiquer les arts martiaux. On retrouve tout de suite The Fire Kid, Tom Duquenoa. Tom Duquenoa de The Fire Kid, merci de nous faire l'honneur et le plaisir de cette interview. Je te salue, je sais que beaucoup aimeraient être à ma place, c'est très très apprécié en France et dans le monde. Alors on va commencer peut-être par une courte présentation, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce petit parcours dont on est arrivé dans les arts martiaux ? Parcours martial qui commence par le sambo et puis qui arrive rapidement en MMA jusqu'à vouloir être le meilleur en MMA. Ce qui m'a amené ensuite à visiter des cultures comme la Thaïlande, le Brésil et les Etats-Unis ces cinq dernières années pour essayer de voir ce que ce sport a à me proposer et essayer d'avoir les meilleurs résultats dedans. Dès le début en tout cas pratiquement, j'ai entendu cette volonté d'être le meilleur, c'est-à-dire que ce n'est pas une pratique. C'est vraiment un objectif de gagner, de faire de la compétition. Merci pour l'audience irisienne, vous étiez très respectueux aujourd'hui, donc merci les gars ! C'est un contexte familial particulier qui fait qu'il y a eu une intelligence qui s'est créée à un moment donné de moi canaliser en fait toute mon énergie et quelque part d'incompréhension dans le sport et ça a un outil merveilleux et ça a bien fonctionné jusqu'à récemment où en fait je me suis senti bien et tellement bien que je n'avais même plus besoin de combattre. C'est étonnant en même temps, pas tant que ça puisque tu as vraiment été accompli, tu as été à l'UFC dans la cour des grands. A quel âge tu as aujourd'hui ? 25. Donc 25, j'ai fait pratiquement le tour et c'est justement cette complétude, c'est ça qui pousse à freiner. J'ai exprimé tout ce que j'avais exprimé dans le MMA, c'est fait. Donc maintenant j'essaie de, tiens je vais respirer ailleurs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'offre à moi ? Je perçois vraiment plein d'autres activités qui m'attirent plus et en les mettant ensemble ça fait une espèce de pouvoir où je ne vais pas pouvoir en fait essayer d'être le meilleur dans l'Octogone et être accompli par bien des choses qui me plaisent plus maintenant. Donc il a fallu choisir et réorienter la carrière pour être toujours dans une justesse. En fait une justesse qui m'avait fait commencer le sport parce que j'avais vraiment ces facilités et je voulais y aller à fond. Et maintenant j'ai envie d'y aller à fond mais plus dans l'Octogone. Plus dans l'Octogone, ce que j'entends, de toute façon c'est un petit peu le but des arts martiaux, à faire de nous des meilleurs humains, c'est même le projet de cette chaîne. Donc là j'ai entendu que tu avais exprimé plein de choses dans l'Octogone qui t'ont permis ensuite d'être meilleur en dehors. Qu'est-ce que tu as exprimé dans cet Octogone ? Qu'est-ce qui permet selon toi ? Une vitrine et un espace sain, safe et soft, pratiqué par des professionnels, entouré et géré par des professionnels. Tu vas dans l'Octogone pour te tester avec un autre artiste martial le temps d'un échange, un dialogue physique où vous en êtes au point de vue technique, MMA, c'est le sport, mais surtout au point de vue personnel, quête intérieure. Je trouve qu'en Occident et notamment en Europe, la pratique martiale a vachement été dénaturée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé les compétitions, les kata, toutes les formes d'énergie physique et la quête de soi, faire de soi un meilleur humain, ça a été un petit peu mis de côté au profit des compétitions qui sont nécessaires aussi. Et comment toi, très jeune, parce que certainement dans ces structures où il y avait le côté physique et pratique, comment tu as pu ressentir aussitôt cette compréhension que ça allait t'aider à devenir quelqu'un et que tu as contribué aussi à ça ? Quand j'ai commencé, ce n'était pas aussi évident. Pour canaliser, il faut se fixer des objectifs et je me dis, tiens, je veux être le meilleur. Et c'est très bien, tu te fixes un objectif et après tu y vas, en route, tu vois ce qui se passe. Souvent, on a l'idée du combattant que dans le corps et rien dans la tête, et le philosophe tout dans la tête mais rien dans le corps. En fait, le MMA, pour moi, ça a été le moyen de re-rencontrer un peu ces deux philosophies, méditation et spirituelle avec le corps, parce que justement, c'est le but. Tout n'est qu'un, donc c'est vraiment le but. Et donc, le MMA m'a servi comme ça d'unificateur pour bien le saisir. Voilà, donc là, on y est. Mais effectivement, à 15 ans, jusqu'à peut-être 20 ans, 22 ans, il s'agissait vraiment de répondre uniquement à mes objectifs professionnels. Et ça peut être ça, le danger. Tu dis déjà professionnel et pas sportif. Tu étais déjà vraiment engagé sur une quête professionnelle. Et oui, c'est l'erreur. Et je dirais même objectif de vie. Le MMA, ce n'est pas en fait l'idée d'avoir des objectifs de gagner. C'est l'objectif d'avoir un objectif de vie. Ce que tu dis de gagner, c'est-à-dire que ton bonheur va dépendre des résultats qui arrivent et qui n'en arriveront peut-être jamais. Et la suite alors pour toi ? Eh ben, la suite, c'est compliqué. Tes idées, tes rêves ou tes envies en tout cas ? Peut-être un petit peu de cinéma ou des choses comme ça ? Tu étais tenté par cette expérience aussi ? Il y a plein de choses. En fait, l'idée là pour moi, c'est plutôt de profiter vraiment le moment présent. Ça a l'air un peu drôle quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment ça. Donc avec toi là maintenant. Et puis plus tard, je vais rejoindre aussi les Etats-Unis où en fait, je suis installé à Sacramento. Et de là, je vais pouvoir laisser germer. C'est compliqué, tu me demandes ce que je fais, mais quelque part, je suis en retraite aussi. C'est déjà aussi le moment d'accueillir cette retraite dans un premier temps. C'est ça. Il s'est installé avec un frec et le deuxième était incroyable. Waouh, j'ai pensé pour sûr que c'était fait. C'est un bon travail de venir, de rentrer et de récupérer. Spendant un peu de temps de récupérer. Regarde-le-le, donc il ne peut pas se battre à la tête. Est-ce que tu as des pratiques ? On parle de méditation, de respiration, d'hypnose. Est-ce que toi, on est tous sujet aux sollicitations externes qui sont souvent très rapides ? Et quelles sont les méthodes que tu utilises justement pour t'ancrer, te centrer avant les combats ? Ou à des moments où tu as besoin d'être plus lent ? En fait, tu le sais très bien, il y a une expérience qui se crée à force de combat. Donc tu as tes propres rituels à toi. Vraiment, vraiment toi, ce n'est pas que l'extérieur. Et après, effectivement, à l'extérieur, j'ai fait mes recherches, j'ai fait des coachings avec des sages, avec des philosophes, avec des gens qui faisaient résonner des nouvelles choses en moi, mais qui étaient déjà en moi. Et c'est rigolo que tu parles de l'hypnose, parce que je la pratique maintenant depuis quelques mois. Et donc, je donne aussi des cours en hypnose, en ligne. Et ce qui est beau en hypnose, c'est que, surtout l'hypnose que je pratique, la maillotique, c'est un peu comme Socrate, l'art de poser des questions, d'accoucher des âmes, comme le maillot qui va coucher les femmes. Là, en fait, le thérapeute est un peu comme le maillot, il va te permettre de te mettre dans un espace sacré où, en utilisant les outils de ta conscience à toi, tu vas pondre tes propres réponses. Donc c'est quand même beaucoup plus organique, biologique, naturel, que les autres hypnoses où on induit, c'est comme une méditation guidée un peu. Donc là, c'est rigolo que tu en parles, parce que ça, par exemple, je peux me mettre en auto-hypnose, avec une musique, etc., et me poser cette question, et la perle va arriver. Pour simplifier l'hypnose et les états de conscience modifiés, c'est juste un état où on a certains sens qui sont coupés pour être plus connectés à l'intuition, à l'intérieur, c'est juste ça. Quand on regarde la télé et qu'on nous appelle trois fois pour nous regarder, on est en situation d'hypnose, en tout cas étant de conscience modifiée. C'est aussi les phases juste avant le sommeil ou juste après le réveil, et on essaie justement de faire perdurer ces phases-là parce qu'on n'est pas pollué par l'extérieur. Pour les pratiquants qui nous regardent, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter à eux, justement, cette conscience de soi, même pour les loisirs, de faire de l'hypnose ou de copier. Ils t'ont copié tes projections, ils t'ont copié certainement ton agressivité, ton explosivité sur le ring. Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter ? Que le MMA c'est une expérience géniale, il faut vraiment aller-y, mais en sachant que ça ne va pas remettre difficile. C'est-à-dire qu'il faut qu'en MMA vous disiez, j'adore le sport, je veux le pratiquer et je n'attends pas de résultats. Et c'est de cette façon en fait que les résultats vont arriver. En quoi cette pratique martiale, elle pourrait aussi, j'ai toujours cet objectif d'améliorer le monde, on voit la situation actuelle aujourd'hui. Et en quoi ça pourrait améliorer notre monde si les gens pratiquent plus les arts martiaux ? La vraie utilité de l'art martial, c'est de mieux se connaître. Quand on se connaît mieux, on connaît les autres. Vraiment le soi, plus l'ego, mais le soi. Comment tu fais ? C'est le rôle en fait peut-être de notre incarnation et de passer 70 à 90 années sur Terre. Comment je vais faire pour réaliser le soi ? Est-ce que tu te rends compte que cette vision vraiment spirituelle, ésotérique et même divine, dans le sens d'une force supérieure de conscience, est-ce que tu es conscient que ça peut vraiment surprendre les internautes qui vont regarder eux, qui vont consommer beaucoup de... même nos émissions, tu vois ? Ouais, bah moi je suis déjà surpris qu'ils s'intéressent à moi. Donc oui, en fait c'est vraiment ça l'idée du sport, c'est peu importe ton background, où tu en es dans ta vie, etc. Viens, on se réunit avec le prétexte du sport, etc. à faire des techniques, et c'est ce que je donne dans les stages. Mais en fait non, on s'assoit à la fin et on se rend compte qu'on est tous pareils. Il y a un message d'amour qui apparaît à ce moment-là, parce que l'ego il a travaillé pendant 40 minutes et au bout de 50 minutes il n'y comprend plus rien. Donc c'est ça en fait le rôle sur Terre peut-être, il n'y a rien à y comprendre. Mais du coup, faisons l'amour, pas la guerre, quoi. C'est un peu ce qu'on fait, là on est assis, on se dit pourquoi pas, on prend le temps, on voit, et c'est magique. Et en autre on certainement passera un bon moment aussi. J'espère. Tom, merci beaucoup. Merci à toi, pour l'intervue. Merci à tous. Merci à tous.